L'établissement est assez ouvert en termes d'expérimentation. On savait très bien qu'il fallait un lien avec l'espace numérique de travail très très vite. Je crois que le chef d'établissement, qui est là depuis presque 9 ans, a souhaité s'inscrire dans cette politique-là pour que ça puisse permettre d'accompagner la dynamique d'évolution technologique que l'on retrouve dans les entreprises. À votre avis, quel est le premier pont qui a été construit pour traverser la Garonne à Bordeaux ? Le pont d'Aquitaine ? Ah non. Qui c'est qui a une autre réponse ? On était dans les premiers membres participatifs du projet du conseil régional puisqu'on a fait partie des premières expérimentations. Et donc, depuis ce temps-là, on accompagne le conseil régional dans la mise en œuvre et a essayé d'améliorer le système. Et on a un enseignant plus particulièrement qui est en relation assez directe avec le conseil régional pour essayer d'apporter des éléments nouveaux et puis pour former aussi les professeurs d'autres établissements à l'utilisation de l'outil. Alors, qu'est-ce que peut apporter l'ENT ? En définitive, si vous avez vu le lancement de la séance, je suis arrivé sans photocopie. Donc, actuellement, les photocopies, c'est quand même un gros budget pour les lycées. Ce que j'ai distribué comme document via l'ENT, c'est que du document couleur, de la vidéo, du son. Donc là, le PDF, oui, c'est ma nouvelle photocopie. Donc, ça me permet de donner beaucoup plus de documents sans avoir à passer du temps au photocopieur. Et puis après, il faut être clair. Les élèves, ils ne vont pas se promener avec des cartables avec une ramette de papier dedans. Vous aurez sur l'ENT, ici, une zone avec tout ce qui est information. Donc, la plaquette de la cube, une mini-vidéo qui va vous montrer en accéléré toutes les étapes du chantier. Donc, vous verrez les grues tourner très, très vite pour avoir une idée un peu de comment il a été construit. Donc, ça, c'est en vidéo. Vous aurez des ressources sur l'option médiathèque de l'ENT. J'ai lancé la séance, donc ça prend 10 minutes en salle de cours classique. Et après, les élèves retrouvent tout ce que j'ai présenté au tableau numérique. Ils l'ont en définitive sous l'espace numérique, sous Moodle. Je génère en général les fichiers PDF pour que tout le monde puisse les ouvrir sur n'importe quel poste, pour ne pas être embêté là-dessus. Ça permet à tous les élèves absents de pouvoir suivre la séquence. On a dans le lycée quand même des élèves gravement malades, certains. Donc, mes collègues continuent par ce biais-là à leur donner des cours. On peut demander du retour de documents, donc à distance. Comme activité, vous avez une carte mentale. Alors, pas faire sur Manview, NIM, Mindmap. Vous la ferez sur la carte mentale de Moodle. Donc, pourquoi on a eu besoin de construire un cinquième pont à Bordeaux ? L'intérêt d'avoir une carte mentale d'intégrer sous Moodle, c'est que les élèves peuvent continuer à travailler chez eux. Ce qu'on ne peut pas faire avec les logiciels qu'on leur donne sur les lycées. J'ai découvert Moodle, moi, avec l'ENT de la région Aquitaine. Je savais qu'il existait, mais j'avais quelques collègues qui l'utilisaient dans les classes d'ingénieurs. Mais je n'avais jamais pratiqué. Ça me permet, quand je suis en travaux dirigé avec les élèves, de donner un exercice différent à chacun via les tests de Moodle. Chacun a sa plage de valeurs et des valeurs, on va dire, réalistes. Et tout le monde est obligé de faire le travail. Ce n'est pas la peine de vouloir prendre la copie du voisin. Le résultat attendu, ce ne sera pas le bon. Donc, ça me permet très rapidement de faire des tests et de valider ou de voir que ma compétence n'est pas validée. Puisque si j'ai trop d'élèves qui ne répondent pas favorablement à la question, ça veut dire que je me suis trompé et je reprends cette partie de cours. Ça permet aux élèves d'être acteurs de leur scolarité, en définitive. On a la chance, nous, dans l'établissement, d'avoir Christophe, Mioti, qui peut accompagner cette formation. Et je crois qu'il y a beaucoup de professeurs d'enseignement général qui s'y mettent, parce que, quelque part, ils sont accompagnés dans cette dynamique-là. Quelque chose qui est intéressant, c'est d'avoir une plateforme académique où des ressources peuvent être partagées entre établissements. C'est-à-dire qu'il serait intéressant que des élèves d'un lycée de Bordeaux puissent avoir les mêmes supports de formation que les élèves du lycée Rontasief. La filière plutôt STI 2D est destinée aux futurs ingénieurs. En définitive, leur orientation, c'est les DUT, les facultés ou les écoles d'ingénieurs. Et tous ces organismes de formation utilisent Moodle, déjà, en grande majorité. Donc ça les prépare à cette utilisation, puisqu'ils sont en pré-bac. Et après, ce type de fonctionnement, ça augure de ce qui va se passer dans l'entreprise. On n'est bien plus, dans la réalité, sur le rendu. Rendre une note, une synthèse, un compte-rendu d'expérience, dépouiller des résultats, le poster, savoir envoyer un mail, savoir échanger, travailler ensemble. C'est assez utile parce qu'on a tous nos cours dessus, on a aussi nos devoirs, nos notes. On a tout à portée de main parce que c'est juste quelques clics. C'est très pratique. Moi, je suis interne, donc je l'utilise tous les soirs, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada